Dans cette vidéo, nous prendrons plus précisément l'exemple du processus de conception de l'aménagement des espaces informels pour lesquels nous avons construit une méthodologie en empruntant des outils de recherche. Celle-ci a également la caractéristique de placer l'usager au centre de la conception de ces environnements. Dans un premier temps, nous avons observé les espaces à travers les flux de circulation et les activités qu'ils accueillent. Ceci nous a permis d'identifier des zones selon leurs usages effectifs. Nous avons donc relevé des zones froides, peu fréquentées, des zones d'attente, des zones collaboratives et enfin des zones d'isolement. Nous avons lancé ensuite une enquête via deux canaux de diffusion différents, par courriel et en mettant à disposition des bornes tactiles et interactives in situ. Cette enquête interrogeait les usages de lieux emblématiques et différents, aménagés ou non, connectés ou non. En plus du recueil des données concernant la fréquentation et les activités menées dans ces espaces, cette enquête nous a permis de faire émerger les problématiques de temporalité et d'appropriation des environnements par les usagers et ceux suivant leurs différents profils. Enfin, cette enquête nous a permis de recruter une cohorte d'usages et d'organiser des entretiens de groupe. Chaque groupe était composé d'un représentant du personnel, des étudiants et des enseignants. Ces entretiens ont pris la forme d'ateliers de co-conception des environnements en s'appuyant sur une logique de jeu de construction. Ils nous ont permis de confirmer ou d'infirmer nos intuitions d'aménagement. Nous avons pu alors concevoir un document de préconisation finalisé. Avec ces méthodes, les usagers sont réellement au centre de la conception. Mais laissons-leur la parole. Écoutez, ce mobilier, il égaye d'abord les lieux et puis il ménage des petits îlots de convivialité et où on peut travailler aussi quand on a des travaux de groupe. Donc c'est plutôt très positif pour notre filière et pour la formation. Voilà, moi je trouve que le mobilier est très sympa. C'est un design assez moderne et du coup ça donne une ambiance de vie très agréable, notamment pour travailler. Mais ce que je pense de ce nouveau mobilier, c'est une grande surprise quand on l'a découvert il y a peu de temps. C'est quelque chose qui est assez agréable pour nous d'avoir du mobilier qui est quand même ergonomique, pratique à l'école parce que finalement ça contribue à améliorer la vie de l'école et à rendre nos travaux de groupe assez pratiques. Donc là ce que j'apprécie c'est qu'il y a quand même une vraie diversité de mobilier entre des espaces qui sont assez restreints pour travailler, être isolé et travailler seul rapidement et puis d'autres espaces qui sont bien pensés avec des prises, des tables partagées dans lesquelles on peut mener des travaux de groupe ou faire d'autres choses. Un mobilier aussi, la cafétéria qui a été complètement repensé. C'est quelque chose qui je pense nous facilite la vie au quotidien et qui est assez profitable dans une école parce que ça contribue quand même beaucoup à notre qualité de formation. On est parti d'un simple besoin qui était celui de rénover nos salles de cours, soit à l'identique, soit en y intégrant tous les objectifs d'innovation pédagogique. Et c'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été fait non seulement à l'intérieur des espaces mais également à l'extérieur des espaces stricts d'enseignement. et c'est une équipe pluriprofessionnelle qui a défini à la fois les besoins et les réalisations. La seconde étape, on va l'entamer dès 2018 en aménageant maintenant, toujours avec la même équipe qui se projette sur les besoins et qui écoute les besoins des apprenants, on va maintenant aménager les espaces extérieurs de l'école. Seconde étape très importante et pour cela, l'école s'est engagée, la direction de l'école s'est engagée dans un plan pluriannuel d'investissement.